Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer par Beru qui perd le contrôle et tente de détruire l'univers Z. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Le pouvoir d'un dieu de la destruction est toujours quelque chose à prendre en considération lorsque nous le voyons perdre patience. Après tout, nous savons qu'en quelques mouvements seulement, il peut être capable de détruire des planètes. Beru, en particulier, est un personnage plutôt lunatique qui pourrait être capable de faire encore plus de choses. Mais après tout, le pouvoir de Beru serait-il capable de détruire un univers entier ? Pourrait-il se retourner contre l'univers Z ? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Beru est le dieu de la destruction de l'univers Z. Est accompagné de son professeur et assistant d'arts martiaux, Whis. Le frère jumeau de Beru est Champa, le dieu de la destruction de l'univers Z. Beru est puissant, mais paresseux et joueur, comme la plupart des chats. Ses similitudes avec le comportement des chats se manifestent également dans son amour pour les longues séances de sommeil et sa façon de se toiletter. Beru est toujours de mauvaise humeur lorsqu'il se réveille de son sommeil profond, mais il devient moins grincheux à mesure qu'il est éveillé. Comme beaucoup de chats, il aime afficher sa domination et réclame tout ce qu'il veut, sans trop se soucier des conséquences pour les autres. Il est également un gourmet, et sa planète est remplie de poissons et d'autres types de nourriture. Bien qu'il soit un dieu redoutable, ses gestes félins et la variété de ses expressions faciales le distinguent des antagonistes plus malveillants de la série. Il est très nonchalant à l'égard de la mort, étant le dieu de la destruction, et se soucie peu ou pas de la mort et des milliards, voire des trillions de vies qu'il a prises au cours des années où il a été le dieu de la destruction. Il utilise souvent la menace de détruire la Terre comme moyen d'obtenir ce qu'il veut tout comme un simple avertissement à Boris et aux autres combattants Z. Cependant, Beru est impétueux et quelque peu égoïste et peu facilement s'irrité pour des choses insignifiantes, comme être battu dans une partie de cache-cache, se faire servir de la nourriture grasse ou se voir refuser du pouding. Il est également confiant dans sa puissance supérieure, non sans raison, puisqu'il s'est avéré être l'adversaire le plus fort jamais affronté par les Z-Ficters à l'époque. Il est également égoïste, ne voulant pas toujours admettre qu'il a tort sur quelque chose ou qu'il est responsable d'une situation particulière qu'il a directement ou indirectement causée. En tant que dieu de la destruction, Beru utilise généralement son pouvoir pour détruire des planètes et leurs habitants, mais il est assez fort pour détruire des systèmes solaires entiers avec facilité, comme l'a dit Whis en décrivant le pouvoir de Beru lorsqu'il est en colère. A un niveau de puissance fortement réprimé, Beru domine complètement le super saiyan 3 Goku au combat, l'assommant d'un léger coup au coup et le laissant à peine respirer. Par la suite, Goku mentionne que même une fusion entre lui et Vegeta ne serait pas suffisante pour vaincre Beru. Avec seulement un petit pourcentage de sa véritable puissance, Beru bat sans effort le bon but, Android 18, Tian Shinhan, Kikolo, Gohan potentiellement déchaîné, Super saiyan ultime dans la version originale, et Gotank Super saiyan. Même avec une énorme augmentation de puissance, l'attaque du Super saiyan 2 Vegeta a à peine troublé Beru, qui a rapidement vaincu Vegeta d'un simple coup au front. Contre la puissance du dieu super saiyan de Goku, les deux semblaient égaux, mais Beru a finalement gagné. Beru admet également à Goku qu'il existe effectivement des individus dans les différents univers qui sont plus forts que lui, notamment son assistant, professeur Whis. Whis révélera plus tard que Beru n'a pas réellement utilisé 70% de sa puissance totale, un exploit qu'il n'avait pas réalisé depuis longtemps. Dans Dragon Ball Z, Résurrection F, Whis déclare qu'avec les progrès de Goku et Vegeta après s'être entraînés avec lui, il pourrait défier Beru s'ils combattaient ensemble. C'est ce qui est sous-entendu dans la fusion, car lorsqu'il parle de travailler avec Goku, Vegeta déclare qu'il ne l'a fait qu'une fois auparavant, à son grand désespoir. Plus tard, Beru se montre inquiet à ce sujet, ne voulant pas que Vegeta sache qu'il a autorisé la destruction de la planète Vegeta, ce qui signifie qu'il pourrait ne pas être de taille face au prince saiyan dans sa forme super saiyan bleu renforcé par la colère. Goku commente que Beru est si puissant qu'une explosion de ki normal de sa part suffirait à éliminer Goku et Vegeta dans leur forme de base. Beru est craint par Fréza, qui s'est entraîné pendant 4 mois et est devenu plus fort que Goku. Les fans font constamment référence à la série animée Dragon Ball comme l'une des plus brisées lorsqu'il s'agit des niveaux de puissance des personnages. Beaucoup de ces personnages ont des capacités qui peuvent conduire à la destruction complète d'une planète d'un simple coup de poignet, comme on le voit lorsque Fréza détruit facilement la planète Vegeta. En outre, certains personnages sont classés dans la catégorie des destructeurs d'univers, ce qui implique la capacité de libérer suffisamment de puissance pour effacer un univers entier. Contrairement à la classe des destructeurs de planètes, ce n'est pas un exploit simple pour la plupart des personnages de Dragon Ball, malgré leurs forces. Bien sûr, certains personnages sont capables de fournir suffisamment d'efforts pour y parvenir. Un dieu de la destruction est un personnage qui vise à apporter l'équilibre à l'univers. Beru était considéré comme un mauvais dieu de la destruction et détruisait des planètes selon qu'il aimait ou non la nourriture, et non selon que la planète le méritait vraiment. La raison exacte pour laquelle Beru voulait détruire la planète Vegeta n'est pas connue, sinon qu'il n'aimait pas le roi Vegeta. Voyons un flashback de l'enfance de Vegeta, où le roi Vegeta divertit Beru en espérant ne pas être tué. Il est possible que Beru n'ait pas apprécié l'hospitalité du roi Vegeta, ou qu'il ait entendu que le roi Vegeta parlait mal de lui dans son dos. Quoi qu'il en soit, si Beru n'a pas détruit la planète Vegeta, c'est tout simplement parce qu'il ne pouvait pas le faire. Il semble que ce soit sur sa liste de choses à faire, mais Beru aime dormir et dit que la planète Vegeta est trop loin. Cependant, nous savons que Beru était bien l'un des responsables de la destruction de la planète Vegeta. Le chapitre 68 de Dragon Ball Super, Goku et Vegeta sont retournés dans le royaume du seigneur Beru, pour passer aux étapes suivantes de leur entraînement respectif. Goku poursuit maintenant les plus hauts niveaux de l'instinct ultra-angélique, tandis que Vegeta apprend les techniques du dieu de la destruction de Beru. Beru se révèle être un sensé assez brutal, plus qu'il bat physiquement Vegeta et lui bousille l'esprit avec la révélation de la destruction des saiyants, première étape de la maîtrise de la technique du destructeur. Beru emmène Vegeta s'entraîner et commence par lui inculquer de la philosophie. Beru demande à Vegeta combien de planètes les saiyants ont détruit, et quelle était la cause profonde de ses « péchés », comme le dit Vegeta. Vegeta devient philosophe et explique que ce n'est pas seulement Fréza, mais la soif de pouvoir de son père, le roi Vegeta, qui a semé la destruction de la race saiyant bien avant que Fréza ne prenne le pouvoir. Le discours de Vegeta est une profonde rumination sur l'histoire des saiyants et de leur karma, mais il ne fait qu'inspirer le rire et le mépris de Beru. Beru botte le cul de Vegeta dans une démonstration de puissance après s'être moqué de lui, tout ça pour dire clairement que la vision coupable de Vegeta sur son propre arc et celui des saiyants n'est que des conneries. Pour le prouver, Beru présente quelques faits concrets sur Vegeta. « Voici un fait amusant », dit Beru à Vegeta. « Celui qui a suggéré que Fréza élimine les saiyants, c'est moi. Tu penses toujours que c'était le destin ? Vas-tu l'accepter ? Vas-y, essaie. » Même s'il n'était pas intervenu directement dans leur destruction, nous savons et avons vu qu'il possède un tel pouvoir. Et, conscient de cela, et aussi de sa terrible humeur, il pourrait être assez facile de le manipuler pour qu'il se retourne contre un quelconque univers. Cela pourrait être lié au pouvoir de quelqu'un de contrôler les esprits ou de changer la réalité, par exemple, et le faire se retourner contre l'univers 7. On pourrait aussi le voir tout simplement perdre le contrôle de ses pouvoirs et exploser contre l'univers 7, obligeant tout le monde à l'affronter. Dans les circonstances actuelles, Goku et Vegeta seraient peut-être en mesure de l'affronter. Cependant, il est encore assez douteux qu'ils puissent le vaincre dans sa pleine puissance. D'un autre côté, peut-être que Whis serait capable de le contenir, mais ce serait certainement beaucoup de travail, à condition que l'homme responsable de la perte de contrôle de Beru n'influence pas d'autres personnages dans le processus, ce qui créerait beaucoup de confusion et de destruction dans l'univers 7. Mais quand pensez-vous que ce serait un scénario intéressant pour un futur arc de Dragon Ball ? Beru aurait-il autant de pouvoir ? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.